Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 21e épisode de Je Rénove vos maisons. La maison que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle a été créée par Amarylis067. En description, nous avons Benoît et sa femme Camille viennent d'acquérir cette maison plein de charme, mais avec pas mal de rangements et de rénovations à faire. Pourrais-tu les aider à transformer ce cottage en petit nid douillet ? Cette maison appartenait à un couple de retraités qui n'arrivaient plus à s'occuper correctement de cette dernière. Camille est tombée sous le charme de la porte d'entrée, des glucines et des bougainvilliers qui grimpent au mur. Benoît y a tout de suite imaginé avoir un enfant ici, après quelques travaux bien sûr. Ils ne supportent pas de voir tout ce verre. Ils aimeraient un intérieur chaleureux et cosy avec une belle cuisine, Benoît adorant passer du temps derrière les fourneaux. Ils ont besoin de deux chambres, la deuxième servira au début de bureau et de chambre d'amis, jusqu'au jour où un bébé les rejoindra. Ils ont un budget de 30 000 simps plus. Il faut garder les murs extérieurs, l'emplacement des fenêtres et de la porte d'entrée, mais c'est possible de changer les couleurs. Possibilité également de créer une véranda sur le côté pour agrandir le rez-de-chaussée si besoin. Le jardin doit être aménagé, ils aimeraient pouvoir manger dehors quand le temps sera doux. Je possède tous les packs d'extensions et de jeux sauf Vampire et Mariage de rêve. Et ensuite, elle a précisé tous les kits et mini-kits qu'elle possède. Il y en a pas mal, donc ça c'est plutôt cool. Comme d'habitude, pour être sûre de ne pas piocher dans un mauvais pack, je désinstalle tout ce que je n'ai pas le droit d'utiliser grâce au site de James Turner. Voilà à quoi ressemble la maison une fois installée en jeu. Je l'ai placée à Willow Creek sur un terrain 20x15. On aperçoit la porte d'entrée sur laquelle Camille a eu un coup de cœur. Elle fait partie du pack StrangerVille. Le côté droit, l'arrière de la maison et enfin le côté gauche. L'entrée se présente ainsi. On a une porte qui donne accès sur un bureau. Ici, on peut emprunter directement l'escalier. Et par la gauche, nous avons le salon, la salle à manger et tout au fond, en passant par cette porte, on arrive dans la cuisine. Je comprends que Benoît n'en peut plus du verre, mais je trouve que la cuisine est quand même très jolie. En continuant par là, il y a un espèce de débarras qui donne accès au jardin. Et juste là, nous avons des WC avec les machines à laver. Voilà pour le rez-de-chaussée. En empruntant les escaliers, on arrive ici. Ici, nous avons une première chambre, une deuxième chambre très encombrée, une salle de bain et ici, nous avons des WC. Voilà pour la petite visite de la maison. Comme vous pouvez le voir, elle est très encombrée, donc nous allons commencer par la vider. En premier, je vais supprimer toutes les mauvaises herbes dans le jardin. On va repartir sur une base neutre. En supprimant toutes ces plantes, ça nous permet d'avoir un peu plus d'argent pour la rénovation. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, il y en a encore plein ici. Je vais supprimer également ces caisses, ces buissons. Bon, la poubelle aussi. Les gnomes, on va s'en débarrasser. Personnellement, j'aime pas trop. Les ruches aussi. Waouh, il y en a tellement ! Les fleurs, je vais les laisser puisque ça a été un coup de cœur pour Camille. Mais tous les autres buissons vont partir à la déchetterie. Hop, les petits champignons aussi. Je vais supprimer également ces deux jardinières et je vais vider le balcon. Une dernière et voilà, c'est déjà beaucoup plus net. Il ne nous reste plus qu'à faire pareil pour l'intérieur. Par contre, ce bureau, il est super mignon, donc je vais le mettre dans l'inventaire. Et on va continuer de supprimer tout le reste. Étant donné qu'il ne veut plus de verre dans la maison, on va aussi supprimer toute la cuisine. Pour le rez-de-chaussée, c'est tout bon. Et on continue avec cet étage. Ok, maintenant que la maison est vidée, je vous propose de redélimiter un peu les pièces. Alors on va garder à peu près la même disposition, mais on va essayer de faire quelque chose de plus moderne. La première chose qu'on peut faire pour moderniser la maison, c'est de créer une cuisine ouverte en cassant ce mur-là. Et on va remplacer cette porte par une arche, comme ça. On pourrait également rétrécir les WC d'un carreau. Donc la porte, je vais la mettre juste ici. Ce qui nous permettra de changer l'utilité de cette pièce. On va essayer de faire un endroit cosy, avec peut-être une deuxième sortie sur le jardin par ici. Histoire de rajouter aussi pas mal de luminosité à la maison. Et l'ancien bureau sera la nouvelle buanderie. Je supprime également la fenêtre. Et puisqu'on a des murs moyens, on va pouvoir mettre une grande porte. Et je vais opter pour celle-ci. Dans ce cas, il nous faudra également des escaliers. Donc dans un premier temps, je vais mettre ceux-là. Et puis après, on verra si je fais une petite terrasse. Je pense que oui, je pense qu'on va faire une terrasse. Nous allons maintenant pouvoir peindre tous les murs en blanc. À l'étage, pareil. Et pour le sol, on va pouvoir remplacer le vieux parquet par celui-ci. Je vais éclaircir les portes. Hop, celle-ci aussi. Voilà. Très bien. À l'étage, je vais également mettre le même parquet. Et on va pouvoir peindre toutes les fenêtres en blanc. Sauf la porte d'entrée, bien sûr. Je vais la garder en verte parce que je trouve que c'est plutôt joli. Et à l'arrière, pareil. Pour l'extérieur, c'est déjà bien. Maintenant, nous allons pouvoir aménager l'intérieur. On va aussi éclaircir l'escalier. Puisqu'on a des murs moyens pour faire traverser la lumière, je me dis qu'ici, on pourrait installer cette fenêtre. Un peu style verrière. De l'étage, ça donne ça. Je trouve que ça rend bien. Et du bas, ça donne ça. Parfait. Là, on a vraiment de la lumière qui passe partout. J'aime beaucoup. On va commencer l'ameublement par la cuisine. Et pour cette maison, je verrai bien celle-là du pack vie à la campagne. Alors peut-être en blanc et bois clair. Ensuite, il nous faudrait un meuble d'angle. Petit disclaimer, pour ceux qui ne sont pas particulièrement fans des décorations claires et qui n'en peuvent plus de la cuisine du pack vie à la campagne, ne vous en faites pas. Au début, j'étais partie dans un univers très pastel. Mais vous verrez qu'à la fin, la décoration ne sera plus du tout la même. On va venir créer le bar avec les îlots de cuisine du pack Cuisine Rustique pour éviter d'avoir les petits rideaux. Je vais peut-être le rétrécir un petit peu. Voilà, comme ça, c'est sympa. Ici, on va pouvoir mettre le frigo. Très bien. Je supprime ce meuble pour pouvoir mettre une gazinière. Je rajoute une hotte. Dans la galerie de Catatrançaises, j'ai téléchargé ces tableaux. Je les place sur mon terrain pour pouvoir les placer dans ma cuisine. Alors, je les place d'abord grossièrement, comme d'habitude. Une fois qu'ils sont posés, je n'ai plus qu'à les placer exactement comme je le souhaite en maintenant la touche ALT. Et voilà ! Maintenant, je n'ai plus qu'à supprimer tous ces tableaux. Il faut que je fasse attention à mon budget, moi, d'ailleurs. En parlant de budget, au moment même où j'étais en train de me faire la réflexion, regardez l'argent que j'ai gagné en supprimant les tableaux. Ça a complètement foiré mon budget parce que, bien sûr, je ne l'ai pas remarqué pendant que j'étais en train de tourner la vidéo, mais seulement au montage, une fois la maison terminée. Après avoir vérifié, bonne nouvelle, la maison avant les rénovations valait 82 804 simflouzes et après les rénovations, elle arrive à 92 647 simflouzes. Donc, le budget a été respecté. C'est un vrai coup de chance. Ok, très bien. Maintenant, je vais rajouter des étagères. Alors, je vais dans surface et il y a celle-ci du pack chien et chat qui va super bien dans le style. Je la rétrécis une fois avec la touche parenthèse fermée et je viens en poser une deuxième juste à côté. Et je vais même en rajouter une dernière de ce côté. C'est sympa. Ensuite, on va rajouter un évier. Malheureusement, comme d'habitude, on ne peut pas le centrer. Ça, c'est vraiment trop dommage. Et puis, on va rajouter quelques décorations. Hop ! Une plante suspendue juste là. Sur les étagères, je vais mettre du poivre et du sel. Des livres, des ustensiles de cuisine juste ici, si j'y arrive. Voilà. Je décale ce meuble pour pouvoir placer des assiettes tout en haut. Donc, je les monte avec les touches Alt plus 9. Voilà. Je replace mon meuble. Je vais rajouter également un pichet, des assiettes, des biscuits et une théière. Voilà. Et ça, on les a en gris. Pourquoi pas ? Ouais, ça donne un peu plus de contraste. Ah oui, je vais rajouter aussi un micro-ondes. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on a une autre couleur pour ce frigo ? On pourrait presque mettre ce bleu. Je ne l'ai jamais utilisé. Ce vert, il est super mignon aussi. J'hésite entre le bleu, qui rappelle un peu la crédence, ou ce vert, qui rappelle les petites décorations. Je ne sais pas. Peut-être le vert. Bon, on verra. Dans tous les cas, ça sera un des deux. Ensuite, je vais rajouter une poubelle. Et puis, on va regarder les tabourets de bar. Et là, je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez classique. J'aurais bien mis un store, et en même temps, la fenêtre est tellement belle que je n'ai pas trop envie de la cacher. Donc, on va laisser comme ça pour l'instant. Dans la cuisine, j'ai peint un mur en gris. J'ai rajouté un cactus, un tapis, et j'ai changé le sol par ce carrelage, qui fait partie du pack loup-garou. Voilà pour les petites modifications. Maintenant, nous allons continuer avec la salle à manger. Alors, quelle table je pourrais mettre ? On a celle-ci, qui est plutôt sympa. Je vais regarder les différentes couleurs. Sinon, on a cette table, qui va super bien dans le style de la maison. Et je vais mettre ces chaises-là du pack être paru. Au centre, on va pouvoir ajouter un bouquet. Si je mets ma table de ce côté, là, je pourrais mettre un meuble. On va faire ça, et dessus, je vais pouvoir mettre une plante. On va mettre celle-ci et un bouquet. Hop ! Et ensuite, je vais faire une petite décoration avec ces trois bouquets. Toc ! Voilà ! Et ensuite, je replace mon meuble. Ça donne ça. Très bien ! On va rajouter des rideaux. Et de ce côté, nous allons pouvoir aménager le salon. Alors, pour les canapés... Ah, regardez ! On a celui-là. J'hésite entre ces deux-là. Ils vont tous les deux très bien, mais je pense que je vais plutôt prendre celui du pack à la fac, parce que je l'ai beaucoup moins utilisé. Je vais trier par vert pour voir tous les canapés, pour être sûre de ne pas me tromper. Oh, parfait ! On a les petits canapés qui vont ensemble. Alors, ça, c'est super. Un là, et peut-être un en face. Ça nous fait un salon de taille plutôt sympa. Maintenant, on va chercher un tapis. Alors, en couleur, je vais mettre mauve et bleu, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Ou sinon, je mets un tapis beige, tout simplement. Ça peut le faire. On va mettre des plantes suspendues, comme ceux-là. Je rajoute une lampe sur pied. Et là, il nous faudrait des tableaux. Je vais aller dans Déco maximaliste. Voilà, on a ceux-là. Ils sont super jolis. Et puis là, il faudrait que je trouve un tableau qui va bien avec. On a celui-là. Hop ! Et il nous en faut encore un autre, comme ça. C'est plutôt sympatique. Très bien. Là, c'est vrai que ça aurait été chouette de rajouter quand même quelque chose. Pourquoi pas les petits tableaux du pack paranormal, de ce côté. Voilà, donc le salon, la salle à manger, ainsi que la cuisine sont terminées. On va maintenant aménager rapidement l'entrée. Alors, ce serait chouette d'avoir une armoire. Ça fait un petit peu récupération. Je trouve que c'est joli. Je vais la déplacer par là. Comme ça, on va pouvoir mettre le porte-manteau juste à côté. Ensuite, il nous faut un tapis. On a celui-là qui va très bien. On va pouvoir peindre des murs dans les mêmes teintes que le reste. Il faudra un miroir ici. Pourquoi pas celui-là ? Hop ! Avec un tout petit meuble. Et puis, on pourrait rajouter des chaussures. Une boîte. Voilà pour l'entrée. C'est simple et efficace. On continue maintenant avec cette petite pièce. On va pouvoir condamner cette porte pour pouvoir placer une bibliothèque, étant donné qu'il y en a une deuxième de l'autre côté. J'ai choisi celle du kit d'objets Moschino. Je l'ai enfoncé légèrement dans le mur en maintenant la touche Alt afin d'apercevoir la peinture. J'ai rajouté des coussins, un fauteuil du pack paranormal, une lampe sur pied et la tapisserie du mini kit déco maximaliste. Ensuite, j'ai rapidement aménagé les WC. Dans l'angle, j'ai rajouté un meuble de cuisine que j'ai rétréci une fois avec la touche parenthèse fermée afin de le transformer en un petit guéridon assorti à la cuisine. Et j'ai rajouté deux plantes. J'ai installé un ventilateur dans cette petite pièce ainsi que dans le salon, puis j'ai rajouté quelques objets. Au rez-de-chaussée, il ne nous reste plus qu'à terminer la buanderie. A l'étage, il nous reste encore à meubler les deux chambres, la salle de bain et les WC. J'ai commencé par agrandir l'unique salle de bain de la maison. J'ai fait le choix d'y installer les WC à l'intérieur pour élargir le couloir. Je trouve que ce n'est pas gênant étant donné qu'il y a déjà des WC séparés au rez-de-chaussée. J'ai gardé les lavabos d'origine, au-dessus j'ai placé deux miroirs du pack décorateur d'intérieur pour moderniser un peu cette pièce. Puisque je vais complètement changer le style de la maison juste après, vous verrez qu'il y aura aussi quelques modifications dans cette salle de bain. En face, j'ai troqué l'ancienne baignoire contre une autre du jeu de base afin que la plomberie soit dorée comme tout le reste. Puis dans l'angle, j'ai placé une douche du pack escapade enneigée. Afin de créer une paroi en verre, j'ai utilisé de par avant du kit Moschino. Je les ai rétrécis avec la touche parenthèse fermée et j'en ai monté un des deux en appuyant sur les touches Alt plus 9 ou juste 9 selon les ordinateurs. On poursuit avec la chambre du couple. Au début, j'avais choisi un lit avec une parure bleu clair pour qu'il y ait de l'harmonie entre chaque pièce. J'ai rajouté deux tables de nuit, deux lampes et j'ai tapissé le mur de derrière. J'ai ensuite remplacé tous les meubles. Décidément pour cette maison, j'ai été très indécise du début à la fin. Pour me changer les idées, j'ai twisté avec la dernière pièce à aménager. Dans un premier temps, elle aura utilité de bureau slash chambre d'amis, puis elle servira plus tard à accueillir un nouveau-né. Voilà pour l'intérieur de la maison, il ne nous reste plus qu'à terminer avec le jardin. En premier, j'ai repeint la barrière du haut en noir pour suivre avec la porte d'entrée. J'ai apporté quelques modifications au toit, puis j'ai rajouté plein de fleurs grimpantes sur la façade. J'ai ensuite remplacé les anciennes fenêtres par d'autres du pack Heure de Gloire au rez-de-chaussée et celles du haut viennent du kit Moschino. Elles ont toutes les deux des contours blancs et des intérieurs noirs, c'est ce qui m'a plu. Le moment du grand changement est arrivé quand les fenêtres ont été changées. Par curiosité, j'ai testé de changer la couleur du bar en noir et à ma grande surprise, j'ai trouvé ça très joli. Alors, j'ai aussi remplacé tous les autres meubles par la cuisine du pack Décorateur d'Intérieur. Je n'ai pas mis les mêmes meubles que ceux du bar parce que je trouvais le rendu trop vieillot. J'ai alors aussi changé la couleur du buffet pour l'accorder au reste et j'ai remplacé la table par celle-ci du pack Vicitadine. Autour, j'ai installé 4 chaises du pack Être Parent, puis j'ai fait encore quelques petites modifications. Pareil à l'étage, j'ai aussi changé de 3 petites choses. Pour ceux qui préférez la première version, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous en sauvegardant la maison. Vous retrouverez donc dans la galerie la version définitive, celle que j'ai choisie, donc celle avec quelques petites touches de noir. Et vous retrouverez en barre d'infos un lien hors galerie pour pouvoir vous procurer la version claire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Pour ma part, je crois que je préfère la deuxième version puisque je l'ai un peu plus aboutie et qu'elle change de d'habitude. Mais j'aimais aussi énormément la première version. Enfin voilà, quand je vous dis que j'ai été indécise pour cette maison, c'est pas une blague, je crois que j'hésite encore. Bon voilà, maintenant j'ai décidé de ne plus rien changer à l'intérieur. A l'arrière, j'ai construit une terrasse qui permet de relier les deux portes au même endroit. J'ai arrondi les bords en utilisant des plateformes. J'ai installé les mêmes barrières que sur le devant de la maison, puis j'ai encerclé la terrasse avec de petits buissons. Une fois que c'était fait, j'ai trouvé les mêmes briques que sur l'escalier, alors je les ai aussi installées de l'autre côté. Camille et Benoît désiraient aménager le jardin pour pouvoir manger dehors quand le temps sera doux. J'ai alors opté pour une petite table du pack Vivre Ensemble et deux chaises jaunes du pack Visitadine. J'ai rajouté deux appliques murales, une plante suspendue, des bacs à fleurs, un banc, puis j'ai déplacé la fontaine. Et sur la terrasse, j'ai placé le barbecue du kit d'objets Bambin. Puis j'ai rajouté des petits buissons partout, tout autour du jardin. Je les replace correctement dans les angles en maintenant la touche Alt. Avec l'outil gomme, j'ai fait réapparaître le beau gazon qu'il y avait avant. J'ai aussi planté des arbres, rajouté une glycine et d'autres fleurs sur la façade. J'ai fait de même sur le côté gauche. Puis avec le mode Tool, j'ai descendu l'une des fleurs pour qu'elle vienne toucher le sol, ce qui était impossible sans ce dernier à cause de la fondation. Cette nouvelle rénovation touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours super plaisir. Si vous ne savez pas quoi poster mais que vous souhaitez tout de même me soutenir, un petit smiley suffira à booster mon référencement. Merci à tous ceux qui joueront le jeu ! Et sur ce, comme d'habitude, je vous laisse tranquillement apprécier les dernières petites modifications avec la visite de fin. Bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours super plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !